Ensuite, j'arrive à Raymond, Raymond Lecomte, qui vient nous proposer l'anguille. Ce poisson mystérieux, comme elle le dit, est diabolique, au devenir incertain et tellement sympathique. Alors, elle va nous expliquer en quoi il est diabolique et en quoi il est furieusement sympathique. Nous sommes contentes de recevoir Raymond parce que sa conférence a été programmée plusieurs fois. Et elle n'a pas pu se faire en raison de la pandémie. Et donc, nous sommes contents que là, cette pandémie nous laisse un petit répit. Peut-être, j'espère qu'il sera un peu plus long que les écarts qu'on avait eus les dernières fois. Et qui nous permettront de tenir toutes nos activités tout au long de cette fin d'année. Notre trait du CNRS, Université de Perpignan, docteur 3e cycle en océanographie biologique, Université Pierre-et-Marie Curie en 1978, docteur d'État et sciences, Université de Perpignan, Trigado de Carville de la Société zoologique de France, chargé de recherche honoraire au CNRS à l'Université de Perpignan, et surtout, pour ce qui nous intéresse ici, spécialiste en biologie et écologie des anguillidés. Et je ne dirai pas l'autre mot, parce qu'il est un peu compliqué quand on n'a pas ses lunettes. Donc, je lui laisserai le soin de développer ce sujet. Vraiment, à toi de jouer. Alors, le deuxième mot aussi compliqué, c'est la scléropronologie des boissons. Merci beaucoup, M. le Président. Merci au bureau aussi de m'accueillir dans la salle Nouvelle-Tie pour présenter cette conférence. Et puis, merci au public qui est venu bien nombreux ce soir. C'est un grand plaisir. Alors, je vais effectivement vous présenter quelque chose qui, normalement, n'entre pas dans les thèmes de culture et patrimoine en Côte-Vermeille, à savoir que, généralement, c'est de l'histoire, c'est de l'art, de la littérature, de la poésie. Et là, une anguille a réussi à se faufiler. Et donc, je vais vous présenter la biologie et l'écologie de cet animal. J'ai intitulé ça « Le roman de l'anguille ». Effectivement, c'est un beau roman. Vous connaissez l'histoire, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Alors, c'est vraiment passionnant parce que c'est depuis que l'homme est sur la terre, en fait, on va dire, on s'intéresse à l'anguille. Alors, c'est une vie d'aventure, pleine d'énigmes. C'est presque un roman policier, en fait. Vous allez voir ça. Et puis, sa vie a été longtemps mystérieuse. Elle est diabolique parce que... Je vais vous expliquer pourquoi. Passons d'abord aux généralités. Alors, au risque de vous décevoir, l'anguille n'est pas un serpent. Mesdames, beaucoup m'ont dit « Ah, c'est un serpent ! » Non, c'est un poisson. Un poisson qui vit dans l'eau. Donc, c'est voilà l'anguille. Alors, l'anguille est très difficile à photographier dans le milieu naturel parce que, généralement, elle vit au niveau de la vase, dans les herbes et elle est un peu couleur muraille, comme on dit. L'anguille fait partie d'un ordre, les anguilliformes. Dans cet ordre, on retrouve les congres de la famille des congridés, les murennes, famille des murenidés et, bien sûr, les anguilles, anguillidés. Alors, les congres et les murennes sont strictement marins, tandis que l'anguille, elle, vous allez le voir, peut passer d'eau douce en eau somâtre et d'eau somâtre en eau de mer sans problème. L'anguille est représentée dans le monde par un seul genre, le genre anguilla, et il existe 18 espèces ou sous-espèces, dont celles qui vont nous intéresser, qui sont... Oh, j'ai appuyé au mauvais endroit, pardon. Alors, voilà, donc c'est le groupe anguille de l'Atlantique, et en particulier celle qui est en rouge, Anguilla-Anguilla, qui est l'anguille qui peuple l'Europe. Mais comme vous pouvez le voir, vous en avez aussi dans l'océan Alien, dans le Pacifique. Alors, la répartition géographique de ces espèces d'anguilles, vous en avez donc deux dans l'océan Atlantique Nord, zéro dans l'océan Atlantique Sud, et 16 espèces réparties dans le Pacifique et l'Indien. Les anguilles sont donc sur Terre depuis très longtemps, et l'anguille ancestrale se situait très certainement dans cette partie intertropicale du Pacifique et de l'Indien. Et quelques anguilles seraient passées par Thétis et auraient colonisé l'océan Atlantique naissant. Les autres seraient restées donc dans ces océans qui, eux aussi, étaient naissants, l'océan Indien et l'océan Pacifique. Donc, vous voyez, ceci, il y a à peu près 50 millions d'années. Donc, on retrouve dans les fouilles du Mont-Liban, dans les fouilles, pas archéologiques, mais en bref, des restes d'anguilles. Vous voyez, donc là, c'est l'anguille varus, l'anguilliavus du Mont-Liban. Donc, il montre bien que ces anguilles libées sont passées par la mer de Thétis et on en trouve dans les couches légumentaires. Alors, reprenons notre Atlantique Nord. C'est là... Ah ! J'ai un problème de... Voilà. En bas, c'est bon marqué, le petit point rouge. Donc, dans l'Atlantique Nord, deux espèces. Une espèce américaine, Anguillia rostrata, et une espèce européenne, Anguillia-Anguillia. Cette espèce européenne, donc comme vous le voyez ici en rouge, colonise toute l'Europe et l'Afrique du Nord. Alors, nous allons nous attarder sur cette espèce, puisque c'est l'anguille européenne, l'anguille qui est directement dans les lagunes, qui sont proches de chez nous, dans les rivières, dans toute l'Europe. Alors, l'innée l'a décrit, donc, Anguillia-Anguillia. Et elle a un mode de vie tout à fait particulier, comme toutes les autres espèces d'anguilles, d'ailleurs. C'est un grand migrateur. Donc, elle est capable de faire de grands, grands voyages, de parcourir de longues distances. C'est un poisson amphialin. Alors, amphialin, ça veut dire qu'il peut vivre dans des eaux de salinité différentes, eau de mer, eau douce, eau somâtre. C'est un poisson, poisson thalassotoc, ça veut dire qu'il se reproduit en mer. L'inverse serait potamotoc, potam, peut-être potamotoc. Et elle a une activité nocturne. Ces caractéristiques. Donc, les caractéristiques de l'anguille européenne, c'est un poisson qui n'est pas très grand, 30 cm à 1 mètre, qui pèse entre 300 et 3 kg, mais on n'en trouve plus vraiment de 3 kg. Les mâles sont toujours plus petits et plus jeunes, et plus légers aussi que les femelles. Donc, les mâles vivent entre 5 et 15 ans, et les femelles vont au-delà de 20 ans, pour certaines. L'anguille sur les continents, celle que l'on peut rencontrer couramment, existe sous trois formes. La forme civelle, transparente, ou pibale. Alors, la civelle, c'est le terme normal, et la pibale, c'est le terme qui est utilisé principalement sur les côtes atlantiques. Ensuite, vous avez l'anguille jaune. L'anguille jaune, donc il y a un dos qui est verdâtre, un ventre, une partie ventrale qui est jaune aussi, jaune-verre-olive, qui a des petites nageoires, des petits yeux, et l'anguille argentée. L'anguille argentée, donc qui elle, a un dos très sombre, et surtout, une partie ventrale très argentée, avec de grandes nageoires, et des yeux très développés, ainsi que les lignes latérales, et tout ce qui est sur la partie avant de la tête, tout ce qui correspond donc au nez, on va dire. L'anguille en France, on en trouve un petit peu partout, en particulier, donc le long des côtes, là où vous avez des parties grisées, c'est là où elles sont les plus nombreuses, et au fur et à mesure que l'on entre dans les terres, évidemment, on en trouve de moins en moins. Donc on en a sur la côte atlantique, la Manche, la mer du Nord, et le bassin méditerranéen. Donc au milieu, ici, c'est le massif central, il n'y en a pas, c'est la montagne, ici de même, les Pyrénées, les Alpes. Alors on en trouve aussi pas mal dans le Rhin. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un bon nombre d'années, c'était au siècle dernier, il y a eu une grosse catastrophe, off, l'usine Sandoz avait déversé des produits chimiques, et toutes les anguilles du Rhin étaient mortes. Un repeuplement a eu lieu, ce qui fait qu'actuellement, on peut encore pêcher l'anguille dans cette zone. Alors un peu d'histoire. Un peu d'histoire, et là vous allez voir que c'est vraiment un roman, ça commence avec Aristote, Aristote, 350 ans avant Jésus-Christ. Alors il a écrit sur les animaux, il a fait l'histoire des animaux, et dans un de ses chapitres, dans un de ses livres, il trouve que l'anguille a une organisation spéciale. Un peu plus tard, dans le chapitre 13, le suivant, presque suivant, il dit que l'organisation particulière de l'anguille vient du fait qu'elle n'a ni oeuf, ni liqueur séminal, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de gonade. En fait c'est vrai, quand vous allez chez le poissonnier, vous achetez des anguilles, qu'elles soient très très grosses ou pas grosses, vous les ouvrez, vous avez un tube digestif, c'est tout. D'autres boissons, vous allez trouver des oeufs, de la laitance. Alors Aristote était quand même un très bon observateur, il avait remarqué que les anguilles quittaient le continent et que d'autres arrivaient sur le continent depuis la mer. Donc les anguilles qui partent, ce sont les argentés, et celles qui arrivent, ce sont les civènes. Alors pour Aristote, donc si on résume, tous les poissons ont des oeufs sauf l'anguille, elle n'est ni mâle, ni femelle. L'anguille ne prend naissance ni d'un accouplement d'une œuf, donc pour lui, elle venait des entrailles de la terre. Mais quand même, il avait remarqué qu'il y avait un exode et puis un retour de jeunes civènes en eau douce. Donc tout ça, moins 350 avant Jésus-Christ. Alors 79 avant Jésus-Christ, là c'est Cline, Cline l'ancien, qui lui, alors lui, c'est de la génération spontanée, un anguille de frotte aux rochers et les petits morceaux de chair qui s'en détachent vont à nouveau reformer des anguilles. C'est quand même assez curieux. Et il a fallu attendre, vous voyez un peu, 1600 ans pratiquement, pour qu'un Italien dise que tout être vivant provient d'un oeuf. Donc l'anguille ne peut pas échapper à cette règle. Alors les Italiens, vous allez voir, il y a beaucoup de noms italiens là. Pourquoi ? Parce que c'est une tradition en Italie de cultiver et de manger de l'anguille. En particulier dans le valley de Comacchio, lagune de Comacchio qui se trouve au sud de Venise. Et donc les Italiens avaient énormément de matériel biologique sous la main pour étudier. Donc l'anguille doit venir forcément d'un oeuf. La génération spontanée, ça n'existe pas. Quelques années plus tard, deux autres Italiens, en étudiant donc une très très grosse anguille toujours de cette lagune de Comacchio, décrivent un organe qui ressemblerait à un organe sexuel parce que dedans, il a trouvé des petites boules qui ressemblent à des oeufs. On a fait encore un pas. Sachant que quand même, on vient de moins 350 avant Jésus-Christ. Alors, 70 ans après, Mondini, là, décrit pour la première fois vraiment l'organe femelle de l'anguille. mais c'est à des stades vraiment très très précoces, je vous le dis. Un siècle plus tard, Sierski, un Polonais, qui travaillait à Prieste, pas très loin de Comacchio, lui va décrire un petit organe lobé qui pourrait peut-être, qui ne ressemble pas du tout à l'organe de la femelle, ça pourrait être bien l'organe mâle. Donc, là encore, on a fait un autre grand pas. Et ce grand pas va être le départ d'une grande aventure pour un élève très brillant qui est à Vienne. Il est tout jeune, il a 20 ans, il fait de la zoologie, mais il est particulièrement doué, particulièrement brillant. Et son directeur l'envoie à Trieste. Et là, pendant six mois, il va examiner toutes les envies que les pêcheurs vont lui porter. Autre six mois, il en a examiné 400. Le but était de trouver et de décrire vraiment l'organe mâle, ainsi que tout ce qui contenait. Alors, c'est qui cet élève brillant qui était à Vienne et qui va à Trieste ? Ben, je vous le donne en mille. C'est qui ? Ben, c'est Freud ! Ben oui ! Freud, bon là, il était vieux, mais il y a 20 ans, je n'ai pas trop les photos de lui il y a 20 ans. Voilà, notre Freud qui a écrit, donc, voilà, un petit article, un gros article, que j'ai lu en main, donc sur les 400 anguilles qu'il a étudiées et il n'a pas trouvé, il n'a pas pu décrire l'organe mâle, complètement. Il était très déçu, je ne vous le dis pas. Et il semblerait, ça c'est les mohès langues qui le disent, que la reproduction de l'anguille, donc, semble avoir joué un rôle vraiment important dans l'élaboration de ces théories de la bisexualité et c'est pas étranger peut-être à ça. Il a laissé tomber, ils ont laissé tomber la biologie, la zoologie et de créer la psychanalyse. Bon, alors, vous voyez, j'ai de l'espoir, je peux, comme Sigmund Freud. Alors, on n'a pas fini l'histoire de l'anguille, hein ? Donc, notre ami Sigmund Freud, c'était en 1876, parallèlement à ça, un Allemand qui, lui aussi, allait souvent donc en Italie, comme à Chiot, à Trieste et, dans le détroit de Messines, pêche un petit poisson, un petit poisson tout plat que personne n'avait vu auparavant et il l'appelle le leptocéphalus brevi rostris. Lepto, donc, mince, il a une petite tête, et donc, il décrit ce petit poisson. c'est en Italie, je vous le répète, dans le détroit de Messines, on en pêche plein. Alors, Gracie et Cranando Chuo en pêchent aussi, les mettent dans un aquarium et les observent, ces petits leptocéphales, et les leptocéphales vont se transformer en civènes. Alors là, on a fait un grand pas à savoir que ce qu'on pêche en mer, c'est une anguille. la leptocéphale, en fait, c'est une anguille. Et donc, maintenant, on sait que la larve leptocéphale va donner la civèle, la civèle, l'anguille jaune, puis l'anguille argentée. L'anguille argentée repart en mer, mais on ne sait toujours pas où elle repart. L'aventure n'est pas terminée. Donc voilà, ça c'est le développement des larves leptocéphales qui a été obtenu tout à fait récemment en laboratoire par les japonais. Alors maintenant, on connaît bien les quatre stades de l'anguille, la larve leptocéphale, la civèle, l'anguille jaune, l'anguille argentée. Mais où se reproduisent-elles ? Alors, la découverte vraiment du cycle biologique, l'ère de reproduction, ça va être entre 1900 et 1922. Alors là, ce ne sont plus les Italiens, c'est un tannois, Johannes Schmitt, qui va découvrir donc l'ère de ponte des anguilles européennes, fumées européennes. Alors Schmitt savait que dans le détroit de Messines, il y avait des leptocéphales, il les connaissait, il les avait vues, il les avait mesurées aussi. Il savait que de Gibraltar à Messines, les larves leptocéphales grandissaient un petit peu, parce qu'elles étaient de 6 cm à 8 cm, mais il n'avait pas trouvé de toutes petites larves leptocéphales. Or, les Italiens s'étaient dit, nous, on trouve des larves leptocéphales au détroit de Messines, donc, les anguilles pondent en Méditerranée, elles pondent en mer Tyrénienne. Schmitt, dans les années 1900-1905, en faisant des campagnes au large des îles Ferroé, trouve une larve leptocéphale de 8 cm. Alors là, il se dit, les Italiens, ça ne marche pas, ils n'ont pas d'air de ponte en Méditerranée, ça vient d'ailleurs. Et il poursuit ses recherches à bord de différents navires pendant donc plusieurs années, à savoir, il est quand même sponsorisé par la fondation Garsberg. Et, à bord de ces navires, il va récolter, du nord au sud et d'ouest en ouest dans l'océan Atlantique, des larves leptocéphales qu'il va mesurer. Et, il va montrer que, en fait, dans cette zone de l'océan Atlantique, c'est là où elles sont les plus petites, les larves leptocéphales. Et plus on s'éloigne de cette zone, plus elles sont grandes. Idem en Méditerranée, elles entrent là vers 6 cm, 5 cm, et elles grandissent en arrivant donc dans ce fameux détroit de Messie, la mer Tyrénienne. Donc, dans cette zone, il n'a pas trouvé d'oeufs ou peut-être en a-t-il trouvé mais il ne savait pas que c'était des oeufs d'anguie. En tout cas, pour lui, dès l'instant où, dans cette zone qui est la mer des Sargasses, en dessous des Bermudes, le triangle des Bermudes, la mer des Sargasses, c'est là où il y a les plus petites larves. Donc, forcément, pour Schmitt, l'air de ponte, la reproduction des anguies ne doit pas se faire très très loin de là. Et donc, le cycle de l'anguie est bouclé là. On sait où elles se reproduisent. On sait ensuite que les larves leptocéphales vont être transportées vers les côtes européennes. Alors ici, sur ce cycle, vous avez en vert tout ce qui se passe sur les continents et en bleu tout ce qui se passe en mer, dans l'océan Atlantique. Donc, on va reprendre, vous allez voir ce cycle plusieurs fois, on va reprendre phase par phase, en partant de la mer des Sargasses pour retourner vers la mer des Sargasses. Alors, des Sargasses en Europe, c'est la migration transatlantique de l'arbre leptocéphale. Donc, ces petites larves de 10 mm traversent l'Atlantique pour arriver sur nos côtes et se métamorphoser en civelles. On l'a vu, ça c'est les Italiens qui l'ont bien montré en laboratoire. Ces civelles transparentes vont coloniser les cours d'eau, les marées, les lagunes et vont grandir. Alors, des missions internationales ont été réalisées bien après, dans les années 80. Alors, j'ai participé à une en 1981 sur le Friedrichshaink, donc c'était les Allemands qui organisaient ces campagnes et nous récoltons, nous avons récolté des larves leptocéphales à l'aide de ces filets isaacines en traversant donc l'Atlantique depuis Hambourg jusqu'à la mer des Sargasses. Alors, on trouve des larves leptocéphales d'anguilles, on trouve des larves leptocéphales de congrédées, etc. En fait, tout le groupe des élopidées auxquels appartiennent les anguiliformes passe par une larve leptocéphale. Donc, on en trouve de toutes les formes. Vous voyez, c'est ce grand or élopomorphe là avec les anguiliformes, les anguilidées, les genres anguillias, mais les élopomorphes sont très, 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 c'est un groupe très vaste. Voilà les différentes larves leptocéphales qu'on peut trouver dans l'océan Atlantique. Alors, des critères de détermination existent pour différencier les différentes larves leptocéphales, la forme, le nombre de myos, enfin, de muscles qu'on peut voir à travers, qui sont transparents, à travers la peau qui est très fine, l'allure du tube digestif, etc., qui peut être tout droit comme chez les anguilidées ou qui peut être, vous voyez, un peu festonné ici. Et donc, chaque petite larve donnera, non pas une civelle, mais enfin, quelque chose qui va ressembler, enfin, le congore, par exemple, va donner quelque chose qui ressemble à une civelle d'anguille. Alors, passons. Donc, voilà nos larves leptocéphales, vous voyez, on y voit tout au travers. On y voit donc, au niveau de la tête, eh bien, l'encéphale, le cœur ici, puis le tube digestif jusqu'à l'anus, ce qui va donner ici la colonne vertébrale, et tout ça, ce sont les muscles. Et tout baigne dans un liquide, enfin, des glycosaminoblicanes qui vont, voilà, on les voit ici, les gags, et ces gags vont servir à la métamorphose, à la transformation, en fait, de ce poisson qui est plat en quelque chose qui va devenir cylindrique, la civelle. Alors, les tailles, donc, varient pendant toute la migration transatlantique, on l'a déjà dit, de 5 mm à 70-80 mm. Les larves sont pélagiques, on les pêche en piano. dans, généralement, dans le Gulf Stream et dans d'autres branches du Gulf Stream aussi, entre 50 et 150 mètres de profondeur, avec le grand filet que vous avez vu, et la distance parcourue par ces petites larves est quand même de 6 000 km. Donc, vous voyez, ici, on est dans la mer des Sargasses, le Gulf Stream entraîne les larves. Alors, au départ, vous avez ici les premières larves, toutes petites, moins de 10 mm, puis ensuite, on voit que ça s'étale dans l'océan Atlantique jusqu'à arriver aux côtes européennes. Alors, il y a quand même beaucoup d'incertitudes et de nombreuses questions sur la profondeur réelle de migration. Est-ce que ces poissons, ces petites larves, nagent activement ou sont-elles transportées complètement passivement par le Gulf Stream ? Quelle est la durée de migration ? Humide pensait que les larves mettaient 2 ans et demi à 3 ans pour traverser l'Atlantique. Et le régime alimentaire, alors le régime alimentaire, on en sait un petit peu plus maintenant, mais c'est encore à l'étude. Et pourtant, ces larves vont grandir, vont passer de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Alors, l'installation dans les eaux continentales, c'est la phase civelle, la phase civelle transparente. Donc, qui va arriver sur les côtes. Alors, elles sont, voilà, elles mesurent entre 6 et 8 centimètres et pèsent entre 200 et 500 mg en gros pour les plus grosses. Elles sont entièrement transparentes. Alors, la migration de ces civelles a été, a fait l'objet de pas mal d'études sur tout le littoral atlantique et puis ensuite en Méditerranée. Sur le littoral atlantique, la migration se fait principalement l'hiver, à partir du maintenant, à partir du mois de novembre jusqu'au mois de février-mars. La migration se fait de nuit, très généralement. Et en Atlantique, les civelles profitent de la marée montante, du flot, pour pénétrer dans les estuaires. Et pendant le jusant, donc, elles se reposent, ou elles s'enfouissent dans le sédiment, dans le sable ou la vase présente ou se cache. La migration des civelles en Méditerranée, donc, elle a été étudiée dans les lagunes et en particulier à Bâche-Cijan, parce que c'est un site qui est très pratique, puisqu'il n'y a qu'un seul gros, contrairement aux autres lagunes. alors, bon, ici, c'est le 4, mais ça aurait pu être Cijan. La migration est active et elle se fait pareil, de nuit, mais là, elle ne se fait pas avec le flot, elle se fait à contre-courant. Alors, elle se fait pratiquement toute l'année, mais avec un gros pic du mois de novembre aussi, jusqu'au mois de février. et généralement, ça se fait par vent de tramontane. Alors, il faut quand même qu'il y ait eu, avant la tramontane, quelques puits qui ont, vous voyez ici, la nappe d'eau qui coule en mer avec le courant de descente à cause de la tramontane et donc, vous avez à ce moment-là une remontée assez importante de Civelles. De même, le jour, ces Civelles vont s'enfuir et attendre le moment propice pour repartir. Alors, ces Civelles ne sont pas tout à fait les mêmes sur l'Atlantique que sur la Méditerranée. En Atlantique, elles sont un petit peu plus grosses, un petit peu plus lourdes, un petit peu plus grandes aussi qu'en Méditerranée. Mais elles sont toutes transparentes et elles n'ont rien dans le tube digestif. Elles sont complètement à jeun. Alors, pourquoi sont-elles à jeun ? Parce qu'elles n'ont pas fini, elles n'ont pas terminé leur métamorphose. Le tube digestif est fermé et celui-ci va s'ouvrir à un stade de pigmentation avancé de la Civelle. La Civelle, quand elle entre dans les rivières, dans les estuaires, elle est transparente et la proie des prédateurs, elle va devoir donc s'adapter et l'adaptation se fait par la pigmentation et ça va donner ce que vous connaissez, la petite anguillette jaune ou l'anguille jaune. Alors, quel âge est ce poisson quand il arrive sur nos côtes ? Schmitt disait deux ans et demi, trois ans. Bon, il avait établi ça en faisant des courbes, des moyennes, enfin, c'était pas très précis. Alors, moi, j'ai fait de la sclérochronologie. Coucou. La sclérochronologie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude du temps à partir de pièces dures. Alors, les pièces dures chez les poissons, c'est les os, c'est les écailles et l'autolite. Alors, l'autolite, c'est un petit caillou que l'on trouve dans l'oreille interne du poisson. Cet autolite, ça grandit au fur et à mesure de la croissance du poisson. Et chez les larmes, on a des marques journalières. Donc, on peut compter le nombre de jours que le poisson a vécu dans la mer. Ou ici, vous voyez, l'autolite de dandie est particulièrement, de cible, est particulièrement grand, 350 microns. Donc, on ne peut pas l'étudier comme ça. Il faut vraiment un outil puissant et c'est le microscope électronique à balayage qui permet d'aller vraiment à fond dans l'étude de ce petit caillou. Alors, on distingue le centre, c'est ce qu'on appelle le nidgéus. Le voici en détail. Et puis ensuite, vous avez donc la phase héptocéphale avec toutes les marques. Et puis ensuite, vous voyez la métamorphose et l'arrivée dans les eaux douces. Donc, la cible a environ un an quand elle arrive sur nos côtes. C'est loin des deux ans et demi de chez l'Ital. passons maintenant à la phase de vie continentale. Donc, les civelles se sont pigmentées, sont devenues des petites d'anguilles et elles vont grandir jusqu'à repartir en mer. Alors, elle est sédentaire, l'anguille jaune est sédentaire, elle grandit en se nourrissant, elle est très active, mais elle a surtout une activité quand même d'option. Elle va manger tout ce qu'elle trouve, elle est opportuniste, elle va manger des crustacés, peut-être même des petits escargots, c'est pour ça qu'on fait des anguilles et des escargots à la persillade, des petits verres. Elle est capable de supporter des jeûnes prolongés, donc par exemple quand il fait très chaud l'été dans les lagunes, vous avez beaucoup de difficultés à pêcher l'anguille. Pourquoi ? Parce qu'elle s'en vase et puis elle jeûne, elle attend que les conditions météo redeviennent favorables. Elle a une durée de vie assez longue et elle est toujours immature, vous vous souvenez, elle est immature, elle n'a pas encore fait sa puberté. L'anguille jaune va se métamorphoser vers 30 à 40 cm en fonction si elle est mâle ou femelle, ça nous aiguille un petit peu sur son sexe et elle va changer de couleur, elle va devenir très sombre sur le dos, très blanche sur le ventre, la peau va s'épaissir, les muscles aussi vont devenir très costauds, les yeux vont se transformer et vont s'adapter à l'obscurité. La rétine s'adapte mais c'est extraordinaire, entre les cônes et les bâtonnets il y a une transformation phénoménale. et puis elle accumule des graisses, elle modifie ses nageoires qui vont devenir beaucoup plus grandes, les yeux vont s'agrandir, la ligne latérale va se développer, le tube digestif va finir par s'atrophier, donc elle va être à jeun, pour entamer sa longue course vers la mer des Sargasses. Je vous remontre cette image avec l'anguille jaune et l'anguille argentée où l'on voit l'allongement et puis le changement de couleur surtout qui est vraiment très net. En voilà, deux, en vrai, plutôt qu'une photo et notre anguille argentée toujours immature, toujours qui n'a pas fait sa puberté, là voilà la tête, donc vous voyez ici, je vous ai mis cette tête parce qu'on voit très très bien le début de la ligne latérale ici qui est vraiment très développé, les yeux qui sont agrandis et puis ici, donc toute cette partie là qui permet donc à l'anguille de connaître la qualité de l'eau, on va dire. Les lèvres sont très épaissies et surtout elle est devenue vraiment très riche en graisse. Alors elle est très riche en graisse parce qu'il va falloir qu'elle fasse un long voyage 6 000 kilomètres pour aller vers la mer des sargasses. Alors la migration a été observée depuis Aristote, ça part en automne, maintenant, là depuis le début du mois d'octobre, elle commence à dévaler, à repartir en mer et cela va durer pratiquement tout l'hiver. Ça se fait aussi de nuit. et donc elles vont aller dans la mer des sargasses. Alors on appelle la mer des sargasses parce que vous savez il y a des algues flottantes mais en fait elles ne restent pas dans les sargasses. Dans les algues flottantes, il semblerait qu'elles vont pondre assez profondément. Donc les andies d'Europe, façade atlantique, ça a été bien étudié, on sait qu'elles repartent vers la mer des sargasses. J'ai pu moi aussi avec la mission Friedrich-Hanker de 1980 faire ce genre de manip. On met dans l'anguille un petit émetteur et on la suit. On la suit, elle descend dans les profondeurs avec une direction qui est toujours vers le milieu de l'Atlantique. Mais on ne sait pas, on ne savait toujours pas ce que devenait, quel était le devenir des anguilles de Méditerranée. Rappelez-vous, les Italiens pensaient qu'elles se reproduisaient en Méditerranée qu'elles ne pouvaient absolument pas franchir le détroit de Gibraltar. Alors, restent-elles piégées en Méditerranée et meurent-elles ? Donc elles ne participent plus du tout au stock ni à la reproduction ou au contraire, sont-elles capables de passer ce fameux détroit ? Eh bien, c'est tout récemment, donc dans les années 2015, que mes petits collègues de Perpignan ont eu l'idée de mettre au point une manipulation des anguilles et puis avec des techniques nouvelles et suivre ces anguilles de Méditerranée. Alors, les anguilles vont être équipées de balises satellites. La balise mesure 12 cm avec une antenne qui mesure à peu près 20 cm. Elle est plantée dans le dos de l'anguille. Cette balise va se détacher de l'anguille au bout de 6 mois. C'est programmé pour que cela se fasse au bout de 6 mois. Et pendant toute la durée donc de ces 6 mois, toutes les 15 minutes, la balise va enregistrer la température, la pression, la luminosité. Donc, les anguilles ont été marquées ainsi avec ces balises dans les lagunes de Grissant jusqu'à Salf-le-Cat. Elles ont été relâchées ensuite en mer. Bien sûr, ils ont pris des grosses anguilles pour tenir cette balise qui est quand même assez imposante. Ils ont pu les suivre comme ça jusqu'à ce qu'elles passent. Vous voyez ici, elles ont passé jusqu'à le tard. Et on en retrouve donc en océan Atlantique. Alors, quand les balises sont relâchées en mer, toutes les informations sont envoyées au centre de calcul de Brest, Yves-Romère. Ensuite, le centre de calcul de Brest renvoie en fonction du numéro de la balise au chercheur qui a posé cette balise de toutes les données. Donc, les anguilles de Méditerranée traversent bien Gibratar et vont bien pondre en mer des Sargasses, enfin, dans l'Atlantique. Alors, voilà, une fois qu'on a dépouillé toutes les données des balises, ce que ça donne, ça donne que les anguilles vont fonder des allers-retours, vous voyez, entre la surface, la subsurface, 300 mètres, et les profondeurs jusqu'à 700 mètres. Elles passent donc de températures qui peuvent parier, comme vous le voyez, de 10 à 13 degrés. Et ce, donc, pendant tous les six mois. Alors, que se passe-t-il dans la mer des Sargasses ? Sur place, on n'a jamais trouvé d'anguilles. On n'a... Il n'a pas d'anguilles, on n'a jamais trouvé d'anguilles et on est en train de se reproduire. Notre anguille est toujours immature, mais comment fait-elle pour pouvoir pondre puisqu'elle part, les gonades sont encore à l'état de filaments, même s'ils existent. En laboratoire, en particulier, il y a dans le siècle dernier, dans les années 70, le professeur Maurice Fontaine a fait des expériences en injectant des hormones aux anguilles et il a obtenu ce genre de configuration. Donc, vous avez ici une anguille femelle et ici, une anguille mâle qui est bien moins grosse, bien sûr. Ici, vous voyez, son ventre est complètement distendu par les oeufs. Alors, les pêcheurs ici me disent « Oh, ça, on dirait un ballon de rugby. » Alors, que se passe-t-il ? Les hormones, eh bien, pendant tout le trajet, il n'y a personne qui vient faire des piqûres d'hormones, donc il faut trouver autre chose. et c'est là que le muséum encore a eu l'idée de cette manipulation, de cette technique d'immerger des anguilles, des cages à différentes profondeurs et ce, pendant quand même très longtemps, trois mois. Alors, l'équipe de Sylvie Dufour, du muséum, donc à Monaco, où les profondeurs, tout de suite après l'institut, sont quand même assez importantes à immerger des cages avec des anguilles donc à 450 jusqu'à 1600 mètres de profondeur. Et ensuite, ils ont remonté les cages, ils ont disséqué ces fameuses anguilles en fonction de la profondeur et ils ont montré que, en fait, celle qui était très profonde avait développé leur gonade. Ils en ont déduit que c'était la pression hydrostatique qui favorisait, qui débloquait en fait, tout l'axe hypothalamus, hypophyse et qui permettait la maturation de la gonade et donc, ensuite, de pouvoir faire la reproduction. Alors, une anguille a été photographiée quand même en mer des Sargasses par moins de 1000 mètres de profondeur. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est une anguille européenne ou une anguille américaine. Je ne vous ai pas parlé des américaines, mais elles se reproduisent aussi dans la mer des Sargasses. Donc ça, c'est les anguilles qu'on a en laboratoire. Jamais sur le continent, vous ne verrez dans la nature une anguille comme celle-là. Ça n'existe pas. C'est au fond de la mer. Alors, dans la mer des Sargasses, il y a, on trouve des œufs. Les Japonais, très récemment, ont fait le tour du monde pour rechercher les herbes de ponte des anguilles et ont trouvé dans la mer des Sargasses des œufs. Ils ont bien décrits. Que deviennent les anguilles après la reproduction ? Alors, imaginez, elles sont parties, elles sont à jeun, elles ont le tube digestif qui est atrophié, elles doivent traverser, faire 6 000 km, elles doivent faire la maturation des gonades, se reproduire. Eh bien, très certainement, elles sont tellement affaiblies qu'elles meurent. Et d'ailleurs, on n'a jamais vu d'anguilles revenir de la mer des Sargasses. Alors, il existe de nombreuses questions sur toute cette phase marine, que ce soit la migration transatlantique des larves léptocéphales ou bien la migration transatlantique des anguilles argentées. Alors, c'est l'anguille, je pense, l'espèce qui fait le plus grand voyage. C'est les autres anguilles pontes en mer aussi et dans l'océan Indien et dans le Pacifique, mais le voyage est quand même plus court que les anguilles européennes. Alors, quel avenir pour l'anguille ? Eh bien, l'anguille est un... elle est en disparition, en danger, très grand danger. Pourtant, elle a eu un passé fabuleux, elle a eu, depuis Aristote, on en parle, et elle était tellement abondante jusque dans les années 1970 qu'on en faisait de la colle à papier à partir des civelles, quand il y en avait trop, on récupérait le mucus et on faisait de la colle à papier. On en donnait même aux cochons parce que, bon, voilà, elle était abondante et même, on arrivait à faire quelques articles de cuir avec les plus grosses. Et l'anguille était nuisible, considérée comme une espèce nuisible jusqu'en 1984, à savoir que les pêcheurs en eau douce considéraient que l'anguille mangeait les oeufs de truite dans les frayères. en 1984, après quand même avoir combattu pendant de nombreux mois et de nombreuses années, on a réussi, enfin, le groupe anguille a réussi à ce que l'anguille ne soit plus considérée comme un poisson nuisible. Alors, son avenir est incertain parce qu'il y a un déclin des populations depuis 1980, il a commencé bien avant et il y a de nombreuses menaces qui sont soit naturelles soit lieues à l'homme. Alors, le déclin, on l'a observé surtout à partir des pêches de civelles sur le littoral atlantique. En Méditerranée, la pêche est interdite mais sur le littoral atlantique, c'est autorisé et donc, les pêcheurs avaient de moins en moins de captures et les stocks de civelles ont été, on a observé jusqu'à 95% de diminution ce qui est très important. Et ce, quel que soit l'anguille, vous voyez, ce n'est pas seulement l'anguille européenne qui est en déclin, il y a aussi l'anguille japonaise et l'anguille américaine. Ce sont les trois espèces les plus consommées et les plus étudiées. Alors, les menaces, les menaces sont multiples, évidemment, vous avez les menaces naturelles avec le changement climatique, les infections qu'elles peuvent attraper dans les milieux qu'elles fréquentent, les prédateurs, autres que l'homme, et puis, les menaces d'origine anthropique, c'est surtout les transformations du milieu, que ce soit physique ou chimique. Souvent, les rivières sont bétonnées, on y met des barrages, des turbines et tout ça détruit l'habitat de l'anguille. Et puis, bien sûr, vous avez la pêche et aussi, comme vous allez le voir, l'importation de parasites. Alors, l'anguille a subi une grosse, un peu comme notre COVID, là, dans les années 1980, l'anguille a été attaqué par ce petit verre, Nématode, Anguilicolides ou Anguilicolides. Alors, c'est arrivé par des anguilles qui venaient d'Asie, du Japon ou bien de Taïwan, de Nouvelle-Zélande, chez des éleveurs, entre guillemets, c'est pas tout à fait un éleveur, c'est de l'engraissement, des engraisseurs d'anguilles et puis, le parasite, bien, certaines anguilles se sont échappées, d'autres ont été vendues, des anguilles ont été vendues un petit peu partout en Europe et chaque fois que le camion vivier s'arrête et nettoie ses bassins, ses viviers, il déverse ses cuves dans la nature, dans les rivières, dans les marais et en même temps, il déverse le fameux parasite. Ce qui fait très très rapidement en l'espace de 10 ans, toute l'Europe a été contaminée par ce verre Anguilicola. Ce verre se loge dans la vessie gazeuse dans la vessie natatoire du poisson et vous voyez ici une vessie gazeuse remplie de ces petits verres et la transmission se fait par un copépode et là, dans le copépode, on peut voir les premières larves donc de l'Anguilicola. Donc, voilà le cycle de ce verre. La larve entre dans le copépode qui est mangée par l'Anguilicola et ensuite, donc ça se loge dans la vessie natatoire. Alors, c'est très très ennuyeux parce que ce parasite a provoqué d'énormes dégâts chez l'Anguilicola. L'Anguilicola européenne, tout comme l'Anguilicola américaine, n'avait jamais été confrontée à ce parasite et non, n'avait pas de défense. Les paramètres les paramètres hématologiques ont été complètement perturbés. La condition générale, l'Anguilicola est très affaiblie, elle ne résiste plus au stress, elle ne peut plus nager, son osmurégulation, c'est-à-dire la faculté à changer d'eau, d'eau douce en eau de mer, est complètement perturbée et surtout, elle ne peut plus, c'est dans la vessie natatoire, elle ne peut plus faire des mouvements verticaux dans l'eau, elle ne peut plus partir en mer, se reproduire. Donc, il y a eu de grosses mortalités, mortalités, bien sûr, dans le milieu naturel qu'on n'a pas pu évaluer, mais dans les sites d'élevage, on a eu jusqu'à 100% de mortalité, en particulier sur le lac Balaton en Hongrie. Donc, comment lutter contre ce déclin, quoi faire pour essayer de sauver Languille, une stratégie a été mise en place dans les années 2000. De 2000 à 2010, on a beaucoup travaillé sur un plan de sauvetage de Languille. Alors, ce plan de sauvetage, c'est d'abord de réglementer la pêche légale, ensuite de faire en sorte qu'il n'y ait plus trop de braconnage. et puis surtout, essayer que les cours d'eau soient remis dans leur état naturel, ce qui n'est pas toujours facile ni possible de faire. Quand il y a un barrage, la stratégie demandée était de mettre des passes à poisson, des passes à civelles ou des passes à anguilles argentées. plusieurs rivières, plusieurs fleuves ont été équipées de ces passes tout à fait spéciales pour anguilles. Revenons à la pêche. Tous les stades de la vie continentale de l'anguille sont pêchés. La civelle, l'anguille jaune, l'anguille argentée. La chute est quand même drastique. Ça descend. Ça, c'est pour l'Europe. Et quel que soit le pays qui pêche l'anguille, ça va de la Norvège jusqu'à l'Italie, on observe partout vraiment un gros déclin. Alors, les mesures que ce plan de sauvetage ont été décidées concernent chaque stade de vie, c'est-à-dire la civelle, l'anguille jaune et l'anguille argentée. La France est divisée en différents bassins versants. Et ici, sur la côte méditerranéenne, c'est Rhône-Méditerranée, donc ça va de la Saône jusqu'aux lagunes. Et puis vous avez d'autres bassins sur le littoral atlantique. Donc, les mesures concernant les pêches à la Civelle. Alors, sur la Méditerranée, c'est très simple, c'est interdit. Donc, il n'y a pas de pêche à la Civelle. Sur les côtes atlantiques, eh bien, il faut avoir des autorisations. Et qu'on soit pêcheur fluvial ou pêcheur maritime, on doit avoir donc une autorisation. Et des quotas ont été instaurés en fonction des différents pays de façon à conserver les Civelles. Imaginez, un kilo de Civelle, c'est à peu près 2000 poissons. Et une tonne, eh bien, ça fait 2 millions de bébés anguilles. Alors, voilà les quotas. Les quotas depuis 2010, date à laquelle ce plan a été mis en vigueur. donc, en bleu foncé, vous avez ce qui est autorisé à la vente, donc c'est autorisé à la pêche et à la vente par les pêcheurs professionnels. Et en bleu pâle, ce qui va servir, en fait, c'est les quotas qui vont servir au repeuplement. Donc, les Civelles vont être reprises aux pêcheurs et déversées dans les milieux naturels. Alors, le braconnage, le braconnage est toujours là, et il est tentant parce que, vous avez vu, le prix de la Civelle, c'est quand même assez élevé, entre 200, 300, jusqu'à 1000, voire plus, le kilo de Civelles. Donc, les douanes font souvent des opérations parce que cette Civelle, maintenant, est interdite à la vente à l'étranger, mais les braconniers, eux, ils les envoient, ils trouvent des filières pour les envoyer dans les pays asiatiques qui sont très friands de nos Civelles. Pourquoi ? Parce que leur guia japonaise a complètement, pas complètement, mais pratiquement disparu. Et donc, ils les engraissent de façon à pouvoir ensuite les consommer, voire même les revendre jusqu'au Canada. Alors, ces Civelles, vous voyez, elles peuvent aller jusqu'à 4000 euros le kilo. C'est aussi rentable que de la cocaïne. donc, le trafic, le trafic, le braconnage est très, très intense sur la côte atlantique. J'ai même eu un article très récemment qu'un pêcheur avait été, avait été, comment dire, pris 17 fois d'affilée. ça ne lui a pas servi de leçon. Bon, il est en prison maintenant. Comment ? Oui, voilà. Alors, l'anguille jaune et argentée, eh bien, dans les lagunes, elle est pêchée, comme vous le savez. On a, de canner au gros du roi, en gros, 100 000 hectares de lagunes. Et la pêche à l'anguille, là, c'est vraiment quelque chose de très ancestral, artisanal. Et c'est une espèce cible. Alors, elle est pêchée par un engin tout à fait particulier. la capechade, avec ici, donc un filet directeur, une paradière, un tour, l'anguille essaye de s'échapper, ça va dans les nasses, et donc, les pêchards n'ont plus qu'à ramasser les nasses quand ils viennent relever leur filet le matin. Donc, voilà les différentes lagunes où toutes les anguilles sont pêchées, de canner jusqu'à ici, la Camargue. Alors, disons, dans les années, oui, 2000, il y avait 220 pêcheurs, en gros, avec 180 dans le Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire rien que de canner à taux, de canner ici jusqu'à l'étant de taux. Environ 1 000 tonnes d'anguilles d'anguilles, que ce soit anguilles jaunes, d'anguilles argentées, étaient pêchées. Alors, ça, ce sont donc, suite au plan anguilles de sauvetage, le nombre d'autorisations de pêche aux pêcheurs professionnels qui ont été délivrés. Vous voyez, ça a quand même un petit peu baissé en Occitanie. on passe de 200, en gros, à 160, etc., pour les entreprises maritimes aussi. Donc, on a une baisse du nombre de pêcheurs, mais ça, ça se voit un peu partout. La profession n'est plus attirante. Alors, notre bassin versant qui est donc à Rhône-Méditerranée, donc on y pêche à la fois sur les fleuves et bien sûr en lagune, et là, il y a des consignes tout à fait différentes qu'en soit en fleuve ou en lagune. Vous voyez ici, par exemple, dans le domaine fluvial, vous avez une saison de pêche qui est bien marquée et puis surtout, vous avez une licence, vous êtes obligés d'avoir une licence. Pour la pêche amateur, c'est souvent interdit. Alors, l'anguille argentée, elle aussi, m'a fait l'objet de consignes très strictes. Bon, ça tarde un peu sur ce qui se passe plutôt dans notre région. Donc, la pêche en rivière, dans le domaine fluvial, donc, est interdite, sauf dans la partie basse du Rhône. La pêche amateur est totalement interdite. Et puis, dans les lagunes, dans les lagunes, vous avez une saison de pêche qui dure à peu près six mois. À partir de maintenant, 15 octobre jusqu'au 15 mars, mais je crois qu'actuellement, on est en train de réduire cette période de pêche dans les lagunes. Alors, là aussi, il y a des relâchés, à savoir qu'il y a des quotas et il y a un certain nombre d'anguilles argentées qui sont relâchées en mer de façon à ce qu'elles puissent repartir dans la mer des sargasses et participer à la reproduction. Donc, on repeuple par les civelles et on repeuple aussi par les anguilles argentées. Alors maintenant, passons aux petites cousines, les cousines des océans Pacifiques et Indiens. Donc, c'est un grand groupe. D'abord, le Pacifique. Alors, dans le Pacifique, vous avez deux grandes zones qui sont particulièrement étudiées. C'est ici, l'anguille japonaise et ici, donc en Polynésie. Alors, l'anguille japonaise maintenant est aussi bien connue. Son cycle de vie a été mis en évidence par toute l'équipe de Tsukamoto. Elle pond dans la fosse, enfin, à proximité de la fosse des Mariannes, les larmes leptocéphales reviennent vers la Chine, le Japon, Taïwan, et puis, c'est le cycle que vous connaissez, en Civelle, anguille jaune, anguille argentée. Cet anguille est aussi en danger d'extinction. Les anguilles de Polynésie, c'est intéressant parce qu'on a trois espèces, Marmorata, Obscuramégastoma, et elles sont étudiées par le CRIOP, le Centre de Recherche de Perpignan, qui a une base à Moréa. Alors, ces anguilles sont très grandes, très belles, elles sont marbrées avec des jolies couleurs, vraiment tout à fait différentes de celles que nous avons dans nos eaux, qui sont un peu ternes. Elles sont aussi très grandes. Alors, je veux bien que ce soit un Japonais qui ne soit pas très grand, mais quand même, l'anguille est quand même très grande. Donc, elles faisaient plus d'un mètre cinquante et elles pesaient près de quarante kilos. Donc, la voilà, dans le milieu naturel. Là, c'est plus facile de les photographier parce que l'eau est un petit peu plus claire. Dans l'océan Indien, alors, bon, on ne sait toujours pas où elles pondent. Là, c'est le mystère, donc il y a encore beaucoup de recherches en vue à faire. Dans l'océan Indien, donc, c'est surtout ici, autour de Madagascar, Maurice, La Réunion que les études ont été réalisées. En particulier parce qu'à La Réunion, au moment de... enfin, maintenant, à cette époque-ci, non, au mois de février-mars, on pêche le bichique. Le bichique, c'est un petit goblis qui descend les rivières et on pêche aussi en même temps des civelles. Et donc, une étude a été lancée, et on a trouvé donc trois espèces, bicolores, mossambica, et là aussi, une marmorata. Alors, c'était très intéressant, mais on souhaitait aller plus loin et trouver l'herbe de ponte dans l'océan Indien. Donc, avec les Japonais, des missions internationales ont été, franco-japonaises, internationales, si on veut, ont été menées. toujours à l'aide de ces filets, on a pêché dans des secteurs. Donc, nous voici, sur le bateau, et sur le bateau, ici, la Colomaro, et ici, à Pertignan, je suis là, moi. Donc, on a pêché dans une zone qui fait rêver, entre les Seychelles, l'île Maurice, et puis, la Réunion, dans l'hydrodynamique, etc., mais on n'a jamais trouvé de petit plat de l'herbe de céphale, donc on était très loin de l'herbe de ponte. Et puis, ces missions se sont arrêtées, le professeur Tsukamoto a pris sa retraite, et donc, il n'y a plus de mission en guille, du moins pour le moment, jusqu'à ce que quelqu'un reprenne le flambeau. Donc, nous voilà au travail en train de récolter, de récolter, de trier tout ce qu'on a pêché. Alors, ici, on est dans une association culture et patrimoine. Donc, on a parlé culture, vous avez vu, Aristote, des tas de choses comme ça, et l'anguille fait partie de notre patrimoine international, national, et même régional, voire même local, pour certaines, à l'heure internationale, il y a une quantité impressionnante de livres qui traitent de l'anguille. Donc là, Aristote, mon préféré. Après, vous avez une autre Bible, la Bible, c'était le livre de Léon Bertin jusqu'en 1950. Mais maintenant, avec la Bible, on a l'évangile, ça va. des livres qui traitent de l'anguille, mais sur un autre plan, les anguilles et les hommes, et puis la saga de l'anguille, le rêve de l'anguille. Bon, j'en ai mis que quelques-uns, parce que j'en ai une quantité quand même assez importante. Ah, ça vous connaissez ? Le roman de Renard. Renard le futé qui vole les anguilles aux pêcheurs après s'être fait passer pour mort sur la route. Et alors, ça c'est extraordinaire, il y a un prix en iso-roche. C'est un polar, le prix du polar. Bon, il n'y a pas beaucoup d'anguilles dans les livres, mais c'est pas grave, c'est le prix qui est intéressant. Ah, et alors, si vous allez hors au musée d'Orsay, vous allez trouver un joli petit tableau de Manet, l'anguille et le rougé. Et puis, il y a toutes les expressions. Se faufiler comme une anguille, une anguille s'approche, je ne dirais pas que je me languille. J'ai osé. Hé, il y a une rue de l'anguille à Perpignan. Alors, rassurez-vous, il n'y a jamais eu une anguille dans cette rue. En fait, ça vient du nom de quelqu'un qui habitait là, qui était un riche marchand d'étoffes, le sieur Elguilla, le renard, le rusé. Et puis, quand on a francisé tous les noms de rues, un anguille, un anguille, un anguille, quoi. Allez, hop, c'est la rue de l'anguille. Et il y a même une impasse de l'anguille aussi. Bon, pas très jolie, cette rue. von abbass, rien de fin, ah, comme à Trio, là, vous avez une vraie, une vraie rue de l'anguille avec des échoppes où on vend des anguilles où on... Il y a des restaurants, vous voyez, cette jolie Anguille, là, stylisée, là. Et puis, dans beaucoup de villes en France, vous avez aussi des rues de Languille. Ah, et ça, ça vous dit peut-être quelque chose, hein, c'est un très beau film qui parle, voilà, Languille, qui a été palme d'or quand même, hein. Alors, Languille fait toujours partie de notre patrimoine, hein, vous avez vu tout ça, tous ses livres, tous ses... Et puis, c'est Languille, quand même, européenne, donc c'est un patrimoine international. Mais c'est aussi un mets délicat, et c'est là qu'on vient à la région, au patrimoine culturel et gastronomique régional. La boulinate, la boulinate Languille. L'asame, j'en profite, l'asame en va préparer une le 22 octobre. Alors, on l'a fait un peu à toutes les sauces, Languille, hein, matelote, etc. Vous connaissez, Persillade, Persillade, à Perillade de mer, elle est très bonne. Et les escargots aussi, hein. Voilà, ça c'est ce qu'on a mangé. Voilà la boulinate préparée par nos amis du parc Ares. Et Languille fumée. Languille fumée, c'est surtout dans les pays nordiques, mais on en a aussi ici, les poissons du soleil, je crois, en faisaient. Je ne sais pas s'ils en font toujours. C'est très bon. Alors, dans les autres pays européens aussi, Languille est souvent à table, hein, sous forme de boulinates, aux choux, grillés, au vinaigre, à toutes les sauces. Et ici, là, vous avez Languille à quai du Japon. Sur son lit de riz. Et bien sûr, je ne pouvais pas ne pas vous la montrer. Pauvre Maïté qui n'arrivait pas à assassiner son anguille pour la faire cuire. Mais je vous remercie. Alors, j'espère que maintenant, vous verrez Languille dans notre oeil. Ce n'est pas un serpent. Ce n'est pas un serpent. Languille, ça ne se couple jamais avec les serpents ni avec les couleuvres. Il faut un papa Languille et une maman Languille. Hein ? D'accord ? Bon. Sous-titrage ST' 501